bonjour les cancers j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de novembre on va aller voir les énergies qui pourraient être avec vous durant ce mois qu'est ce qu'il pourrait se passer au niveau du travail des finances dans vos amours et même le focus sur quoi vous devriez apporter votre attention durant le mois de novembre ça pourrait aussi être une surprise dépendamment de ce que les cartes décideront bien de vous dire et par la suite je vais aller chercher une carte complémentaire pour vos projets ceux qui sont en couple et silbataire ceux qui sont en séparation ou en relation un petit peu plus compliquée alors l'énergie pour vous les tendances en tout cas énergie d'énergie pour ce mois de novembre les cancers sur quelle énergie la voilà avec l'énergie de l'impératrice l'énergie de notre mère nature à tous qui nous parle d'abondance donc vous allez avoir avoir de l'abondance pour votre mois de novembre les cancers va voir aussi de la protection dans votre mois de faire appel à votre instinct ça peut annoncer pour certains c'est la fécondité aussi l'impératrice donc pour certains ça pourrait annoncer une naissance une naissance physique ou une grossesse même même ou encore ici on vous parle d'un nouveau projet et on vous encourage d'ailleurs à développer des nouveaux projets de donner naissance justement à un nouveau projet qui vous intéresse sur lequel vous avez certainement réfléchi un peu donc ici est vraiment une notion d'évolution de quelque chose de nouveau c'est un peu comme si c'était temps en gestation mais on se prépare ça pourrait nous parler aussi d'aller faire des études certains d'entre vous pourraient avoir envie d'aller étudier d'aller prendre une formation ça pourrait être pour aller chercher plus de connaissances au niveau de votre travail mais ça pourrait être aussi dans le but de vous réorienter puis de vous en aller vers quelque chose de nouveau ça peut être encore quelque chose qui vous passionne puis que vous avez envie d'approfondir tout simplement ça peut vouloir aussi nous parler d'alimenter nos relations d'alimenter soigneusement nos relations donc d'en prendre soin de mettre de l'énergie parce que l'impératrice comme c'est la mère naturelle la mère de la nature aussi c'est pour la raison pour laquelle on a beaucoup l'abondance de l'eau de la nature à la fertilité de la nature alors porter vraiment une attention aux autres en fait puis l'attention de toute façon à vous même aussi ça peut vouloir vous dire aussi de faire attention à votre alimentation peut-être que pour certains ça serait bon pour votre santé pour avoir une meilleure santé de de boire plus d'eau par exemple ou encore de changer votre alimentation de manger plus de légumes de manger plus de fruits donc tout ce qui est bon pour la santé que la nature nous apporte ça peut être aussi des noix mais ici dans l'ensemble aussi il ya un besoin de vous exprimer de vous exprimer verbalement mais aussi d'exprimer votre créativité alors peut-être peut-être qu'il y en a certains qui ont mais de la création et de la créativité en même temps c'est pas toujours une notion en rapport avec l'art ou la musique ou la danse ou ça peut être de la créativité apportée dans votre façon de faire les choses d'y aller à votre manière instinctivement différemment de certains autres pour en revenir un petit peu à la santé peut-être aussi une notion de faire même si l'impératrice est potent dans le physique mais ça quand même pour moi la santé il ya une notion oui d'alimentation de boire plus d'eau mais ça pourrait être aussi de faire un peu plus d'exercice mais je pense à des choses plus plus doucement comme du yoga ou du tai chi des choses comme ça donc ici c'est vraiment la créativité toutes ces formes qu'on veut parler en ça peut être votre créativité c'est pas non plus juste au niveau du travail ça peut être au niveau de votre intérieur à la maison l'extérieur aussi le paysagement mais ça peut être votre touche à votre touche à vous pour la la décoration ça peut être juste de faire un peu du dessin c'est pas obligé d'être du michel-ange là ou du picasso c'est vraiment selon selon votre don particulier ça peut être aussi de faire la cuisine de préparer des bons repas de mettre votre touche personnelle encore dans la présentation par exemple de votre repas de faire des belles des belles assiettes souvent on mange d'abord avec les yeux avant de goûter c'est ce qui fait que justement qu'on a envie de goûter donc c'est vraiment la la créativité mais à grande échelle ça peut être n'importe où et n'importe quoi dans le fond ça pourrait être juste de planter trois petites graines dans un pot de terre tout simplement donc de s'agir on peut parler de jardinage donc l'écriture composé de la musique mais encore là vous n'êtes pas obligé d'être des des virtuoses c'est vraiment pour faire exprimer votre créativité parce que il ya un besoin de ça pour en revenir à la notion de mère naturel de la mère qui est en chacun de nous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme en passant ça peut faire appel que même si vous n'avez pas donné naissance même que si vous avez vous n'avez pas d'enfant il n'y a rien qui vous empêche d'être une bonne mère dans le sens de de d'apporter assistance aux enfants de votre entourage d'être bonne et d'être protectrice avec avec les enfants qui sont auprès de vous surtout exemple si vous êtes enseignante ça pourrait être une façon de de d'apporter d'apporter justement cette notion de de mère de s'occuper si vous êtes en couple ça peut être tout simplement de vous occuper des enfants de votre conjoint ou de votre conjointe parce que ici on parle de chaleur en l'impératrice c'est on parle d'une personne qui est chaleureuse et que besoin de prendre soin des gens de toute façon pas juste des enfants mais c'est vraiment quelqu'un qui couvre un peu les gens autour d'elle elle aime en prendre soin donc ça va être la grande énergie la grande tendance pour vous durant ce mois de novembre les cancers on va aller voir maintenant qu'est ce qui peut se passer au travail pour vous à quoi vous pourriez vous attendre au niveau du travail on a la lune on est dans nos émotions on a le vaisseau et on a le soleil écoutez c'est quand même bien parce qu'avec la lune écoutez oui vous êtes dans vos émotions vous êtes dans vos intuitions un besoin peut-être de de vous éloigner un peu de ça en fait je dirais que vous allez vous éloigner d'être trop justement dans vos dans vos émotions de d'être trop dans il y a une notion d'illusion aussi avec avec la lune donc vous allez vraiment vous éloigner des illusions et ça va vous apporter du bonheur c'est bien sûr ça va vous apporter de l'énergie de l'optimisme aussi donc vous quittez justement de votre et vos émotions vos sentiments de de rester comme dans les illusions vous quittez ça pour vous en aller plus dans le concret dans une bonne énergie dans l'optimisme d'avoir de l'optimisme au niveau du travail on va les voir maintenant je vais les garder on va les voir maintenant au niveau de vos finances qu'est ce qui pourrait se passer au niveau de vos finances il y avait peut-être aussi une petite déprime au niveau du travail mais vous quittez ça là c'est c'est terminé pour le mois de novembre vous en allez vers la réussite vers le succès vers le bonheur tout va s'arranger alors au niveau des finances maintenant vous avez le cavalier l'arbre et le trèfle donc ici il y a quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles au niveau de vos finances bien évidemment mais ça va confirmer que vos finances elles sont saines elles sont stables elles sont solides c'est possiblement peut-être quelqu'un votre courtier votre courtier financier qui va vous apporter des bonnes nouvelles concernant vos finances peut-être que vous avez fait un investissement dans quelque chose et là il va vous apporter vraiment une bonne nouvelle parce qu'en plus avec le trèfle bien écoutez il y a des gains ici peut-être pas des gros gains substantiels parce qu'avec le trèfle on parle de petit c'est petit quand même mais vaut mieux un gain qu'une perte vous allez me dire vous avez bien raison ça peut être aussi un coup de pouce ça pourrait être que cette personne là va vous apporter un coup de pouce pour justement que vos finances demeurent stables c'est une petite réussite au niveau de vos finances ça pourrait être une occasion pour tenter les jeux de hasard mais parce que ici une petite chance aussi comme une notion d'avoir une petite chance à saisir mais écoutez dilapidez pas tout on va aller voir maintenant au niveau de vos amours en amour vous avez le vieil homme le vieil homme le vieil homme et le bouquet écoutez c'est magnifique avec le vieil homme ici on veut parler de notion notion du passé le passé mais un passé joyeux puisqu'il vous apporte il vous apporte de l'harmonie donc un passé joyeux parce qu'il vous apporte de l'harmonie au sein du couple et avec le bouquet on vous parle de on vous parle de joie de surprise pourrait être une fête mais dans le cas de l'amour ici je dirais plutôt qu'on veut juste venir venir vous confirmer que votre relation elle va super bien donc il y a quelque chose du passé qui revient mais quelque chose de positif qui vous apporte de la paix ça pourrait être aussi écouter plus de sexualité au niveau de votre vie de couple et évidemment ça vous donne ça vous donne de la joie du bonheur il pourrait y avoir un événement heureux pour ceux qui sont célibataires bien écoutez encore une fois il y a quelque chose du passé qui revient une situation, un événement ça pourrait être un ex pourquoi pas quelqu'un qui va apporter de la pureté ça peut être quelqu'un que vous considérez comme virginal qui a de la vertu ou une personne sage ça va être une surprise pour vous ça pourrait être une femme célibataire que vous avez connue qui revient pour les célibataires quelqu'un du passé que vous avez connu que vous considérez comme droite comme quelqu'un de mature de doux et cette personne là est célibataire donc est-ce que c'est le hasard qui va faire que vous allez vous retrouver peu importe l'important c'est qu'il y a une possibilité pour les célibataires qu'il y ait une femme célibataire qui revienne vers vous pour les hommes on va aller voir maintenant en focus qu'est-ce qu'on veut vous apporter sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de novembre ou peut-être que ça sera une surprise sur quoi apporter votre focus durant ce mois de novembre les cartes se laissent désirer elles ont la difficulté à se décider pour votre focus ce qui n'est pas négatif elles veulent être certaine de vous apporter les bonnes informations alors pour votre focus du mois on vous parle d'un enfant d'un jeune garçon et d'une jeune fille et des nouvelles bien vous allez recevoir des nouvelles d'un petit garçon d'une petite fille est-ce que c'est des enfants que c'est possiblement vos enfants à vous ça peut être des enfants que vous avez connus d'une relation passée qui pourraient vous donner des nouvelles vont vous apporter des nouvelles donc certainement que ça va vous faire du bien à ce moment-ci je dirais que c'est plutôt ici on veut vous parler d'une surprise les cancers donc possiblement pour certains d'entre vous une belle surprise qui va arriver vous allez avoir des nouvelles et je dirais que c'est le frère et la soeur ce sont des enfants qui étaient frères et soeurs qui vont vous donner des nouvelles alors voilà pour le travail les finances les amours et le focus on va les voir maintenant avec la révélation pour ceux qui auraient des projets peu importe les projets peu importe le domaine peu importe les circonstances écoutez ça peut être un projet d'affaires mais ça peut être un projet de rénovation ça peut être un projet de petites vacances peu importe le projet que vous avez qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce projet-là qu'est-ce qui pourrait en découler en advenir alors votre projet aura du mal à se mettre en place mais il va aboutir par la suite donc écoutez restez motivés autant que vous le pouvez persévérez il va peut-être avoir un petit peu de retard d'aller un petit peu plus lentement parce que il y a du mal à se mettre en place mais d'après moi quand ça va ça va partir ça va partir donc écoutez persévérez restez motivés motivés voyons possiblement que ça va bien aller par la suite vous êtes peut-être très près de sa réalisation des fois on a l'impression que ça aboutit pas que ça bouge pas mais vous êtes peut-être à un tournant ça sera pas long que ça va ça va débloquer pour les gens qui sont en couple qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les gens qui sont en couple voilà l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments il est en réflexion l'un de vous est en réflexion soit c'est vous soit c'est la personne qui est en face de vous écoutez souvent de laisser le temps faire les choses de laisser la personne prendre sa réflexion il est perdu dans ses sentiments peut-être aussi peut-être une franche communication que ça pourrait aider mais sachez que si vous trouvez que c'est un peu stagnant que ça bouge pas beaucoup si c'est pas vous qui êtes en réflexion ben c'est parce que la personne a réfléchi à votre couple on va aller voir pour les célibataires est-ce qu'ils ont des chances de rencontrer je sentais qu'elles voulaient tomber vous allez faire une rencontre via les réseaux sociaux via l'internet les sites de rencontres si vous y êtes et qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter quelles sortes de rencontres bon ben écoutez elle se place toute seule c'est une personne qui va prendre son temps elle va vous tester elle va vous observer elle va vous regarder elle a besoin de savoir un peu plus quel genre de personne que vous êtes avant de se décider donc vous vous pourriez peut-être avoir l'impression que ça avance pas mais cette personne là possiblement qu'elle ait été blessée dans le passé qu'elle a vécu des choses difficiles donc c'est la raison pour laquelle qu'elle prend son temps qu'elle vous observe donc c'est une évolution qui va être lente mais ça pourrait être aussi pour d'autres ça pourrait être une rencontre qui va plutôt se diriger vers une relation amicale donc voilà il y a quand même une chance de rencontre ça c'est toujours agréable on va aller voir pour les gens qui sont en pause ou qui viennent de se séparer qui se demandent qu'est-ce qui va arriver de cette séparation est-ce qu'il va y avoir un possible retour ou la pause qu'est-ce que la pause elle va donner bon ben écoutez ben la personne ici elle fera pas les premiers pas parce qu'elle estime que c'est à vous de les faire les premiers pas donc c'est peut-être quelqu'un qui a un mauvais caractère ou encore que si vous vous êtes si la séparation elle a eu lieu sur une mauvaise note que vous étiez en désaccord sur quelque chose il reste que vous l'avez peut-être blessée qu'elle est partie rapidement il ou elle mais de toutes les façons peu importe ça va être à vous de faire les premiers pas si vous souhaitez que cette relation-là aille plus loin on va aller voir maintenant pour les ceux qui sont entre deux ils ont rencontré quelqu'un mais c'est peut-être les réguliers donc ils savent pas trop ils sont sans relation ou pas ça peut être ici les cas de figure pour les amants les maîtresses ou encore il y en a deux écoutez je vais les laisser je vais être gentille je vais les laisser ou encore les triangulaires alors ici pour certains la liaison elle va être très intense mais elle va être de courte durée vous allez vous rendre compte finalement qu'il y a un manque d'alchimie qu'il y a un manque de complicité et de toute façon ça va être un mal pour un bien peut-être pour ça qu'il y a une deuxième qui a tombé ici ben oui ben c'est ça on vous dit que vous allez faire d'autres rencontres par la suite de celle-ci donc écoutez vivez ce que vous avez à vivre ça va être quand même un moment agréable mais par la suite il va y avoir une autre rencontre que celle que vous avez parce que celle-là il n'y a rien de concret donc voilà pour les entre-deux écoutez les cancers j'espère que ce tirage du mois de novembre vous a plu vous a apporté des éclaircissements et des pistes à suivre merci de m'avoir écouté prenez soin de vous faites attention à vous à tout bientôt merci de m'avoir